Vous vous intéressez à la campagne qui s'en vient, aux élections qui s'en viennent? Oui, beaucoup. Ça vous intéresse vraiment? Ah oui, je suis de la télévision, les journaux. Est-ce qu'on discute de politique parmi les femmes, parmi les jeunes filles de votre âge? Des fois, ça arrive. J'en parle avec des amis, moi. Oui. Vous? Oui. Je ne m'intéresse pas du tout à la politique. Pas du tout? Non. Est-ce que vous êtes originale ou si vos amis, vos compagnes s'intéressent aussi? Plus ou moins. Plus ou moins. Si c'est le sujet de conversation, on va en parler. Oui, mais est-ce qu'on vient sur ce sujet-là volontiers ou si on ne parle plus volontiers de la mode? Ah bien, plus volontiers de la mode. Est-ce que la politique, ça vous intéresse? Oui, dis-donc, oui, beaucoup, beaucoup. En général, je crois, oui, présentement, qu'on s'en occupe davantage. Avez-vous l'impression que les femmes votent comme leur mari? Pas toutes, mais peut-être qu'elles leur font des cachettes. Pour ne pas faire de dissension dans les foyers, peut-être qu'elles font semblant. Elles font semblant de voter comme leur mari, puis elles ne votent pas nécessairement? Pas toujours. Vous avez l'intention de voter aux élections de santé? Oui. Mon mari m'a dit, je vote la même chose que la dernière fois, parce que ça fait déjà plusieurs années. Je lui dis, c'est pas comme ça que tu devrais voter. Alors, il va peut-être changer d'idée, puis voter comme moi sans que je le sache. Alors, quand vous avez vu qu'il votait simplement parce que lui, il vote toujours de la même couleur, vous, vous votez le contraire. Alors, j'ai dit, je vais faire le contraire, alors t'es mieux de changer d'idée. Est-ce que vous votez toujours comme votre mari, madame? Oui, toujours. Par principe? Non, parce qu'on est d'accord, selon mon mari. Selon votre mari, vous l'avouez comme ça, hein? Bien, il va m'influencer, puisque je ne m'y connais pas. Votre opinion est faite. Ah oui, bien... Là, vous savez pour qui vous allez voter. Oui. Je ne vous demande pas pour qui, mais vous le savez. Oui, je sais. Est-ce que vous avez l'intention de voter? Non, je ne connais pas assez pour voter. Est-ce que vous allez voter nécessairement comme votre mari? Bien, on discute pas mal de tout ensemble. Alors, assez souvent, on a les mêmes opinions sur ce qui se passe. Mais je vote pas parce que mon mari est dans un tel parti. Est-ce que c'est le même parti que le parti de votre mari? Bien, c'est une morale. Comment ça, on n'était pas du même parti, mais à force de discuter, on est venu... Lequel des deux qui a gagné, c'est lui ou c'est vous? C'est lui. Bien, d'habitude, je vote comme mon mari, parce que je trouve qu'il y a un bon jugement. C'est plutôt mon mari qui va me guider. C'est votre mari qui va vous dire comment voter. Ça va lui faire deux votes plutôt qu'un, ça, hein? C'est pas bien? Bien, écoutons. Merci beaucoup, madame. C'est du bon bord, toujours. Ça va valoir la peine. Votre mari qui vous dit un petit peu, là, quel est le bonhomme, celui qui est moins bon. Oui, il va me dire qu'un est meilleur que l'autre. Et puis que s'il rentre, par exemple, on va avoir peut-être des meilleures conditions de vie. Et puis tout ça. Dans ce moment-là, je vote pour lui. C'est bien sûr. Vous allez voter comme lui parce que vous trouvez que son opinion, c'est l'opinion juste. C'est ça. Puis la mienne en même temps aussi. Vous votez pas toujours comme votre mari? Peut-être que ça arrive que je vote pas comme lui. C'est pas nécessaire, en tout cas, que vous votez comme lui. Non, 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 c'est pas nécessaire. Je vote à mon idée. Je vote, savez-vous, si c'est un homme que j'aime, puis c'est un bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par un homme que vous aimez? Bien, un homme que j'aime, c'est bien, si je trouve, savez-vous... Qui est beau comme Jean Lesage, ou non? Moi, pas une chose à dire que ça va être beau comme Jean Lesage. Savez-vous, un homme, savez-vous, qui est bon, qui est capable de faire du bien pour quelqu'un? Ça veut dire que votre mari, il sait pas toujours pour qui vous votez, ça? Je lui dis pas. Savez-vous, des fois, j'ai voté, puis j'ai allumé sur ma voix. Merci beaucoup, maraville.